Alors on va commencer d'abord, j'ai juste quelques informations à faire passer en rapport sur le développement. Donc la première information, déjà c'est que le projet de Libar se porte... Donc, Libar se porte beaucoup mieux que le micro, déjà. Il y a beaucoup, beaucoup de développeurs, de plus en plus, ce qui amène des problèmes, on va dire des problèmes de riches. On a beaucoup, beaucoup trop de contributions. Le projet évolue vraiment très, très vite. Et donc, il y a quelques règles qui vont devenir nécessaires, sur lesquelles on pouvait relativement fermer les yeux par le passé, et auxquelles ce sera... c'est déjà aujourd'hui plus possible. Donc la première, c'est par rapport aux pull requests que les développeurs font. Donc, si vous regardez dans le fichier des contributions qui se trouvent dans la racine du projet, vous verrez qu'il y a quelques règles au niveau de la manière de faire des pull requests. Parmi ces règles, qui n'étaient pas forcément bien respectées par le passé, mais qui vont devenir absolument nécessaires, c'est que dorénavant, lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est insérée dans le projet, et que cette fonctionnalité nécessite de toucher au modèle physique de données, il va être nécessaire de séparer les pull requests en deux. D'abord, une pull request pour faire la modification de la structure de données. Donc en général, c'est pour ajouter un champ, ajouter une colonne, ajouter une table. Dans un premier temps, pour que la structure et la manière dont soient stockées les données soient comprises et validées, et c'est uniquement à ce moment-là que ça a du sens de commencer à faire le développement, et lequel le développement doit ensuite se faire fait dans une autre pull request. Parce que je reçois pas mal de PR, et en fait, en analysant, je n'ai pas besoin de regarder le code, on voit que déjà la structure de données est mal conçue, et du coup, tout le code, il ne sert à rien, puisqu'à partir du moment, la donnée est mal conçue, mal stockée, il faut stocker différemment, donc le code, il doit être revu aussi. Donc ça, c'est un peu dommage, parce que ça fait un peu de travailler un développeur pour rien, alors que si en amont, on va aller tout de suite à la structure, il n'y a pas ce déchet. Donc voilà, ça, ça va être de plus en plus, parce qu'on va dire que c'est déjà depuis un mois ou deux aspecté rigoureusement, il n'y aura plus de PR qui passeront, qui font des modifications de structure, si la structure n'est pas isolée dans sa propre PR, dans un premier temps. La deuxième chose, c'est l'atomicité des pool requests. Donc pour revenir à une définition de l'atomicité, c'est vraiment la plus petite unité possible de pool requests, pour que la modification reste cohérente, reste fonctionnelle. C'est-à-dire que si vous avez une pool request, et puis que vous voyez que vous pouvez la couper en deux, il y a une moitié qui permet d'ajouter une fonction, et une autre moitié qui permet d'ajouter une autre fonction, c'est que votre pool request n'est pas atomique. Ça veut dire que ça devrait être deux pool requests différentes. Par contre, si en essayant de couper notre pool request en deux, lorsqu'on n'en prend qu'une sur les deux, il y a quelque chose qui ne marche plus. Là, c'est que vous avez une granularité trop forte, vous avez trop coupé. Voilà, donc l'atomicité, c'est on va dire, essayer d'avoir la pool request la plus petite possible, mais tout en ayant un tout cohérent en termes de fonctionnement. Et donc ça, c'est pareil, ça va être de plus en plus exigé, pour pouvoir passer l'étape d'immerge. Il y a pas mal de pool requests qui commencent à être très volumineuses et qui intègrent trois, quatre évolutions fonctionnelles. Alors souvent, c'est sur le même thème quand même, mais il faudrait quand même la couper autant que possible. L'autre information que j'aimerais faire passer, vous avez peut-être aperçu dans la V17 déjà, on avait introduit l'usage de traits, donc l'usage PHP des traits. Il y a eu quelques arrivées supplémentaires de traits, donc je ne vais pas faire un cours sur les traits en PHP. Vous êtes tous développeurs PHP, vous irez voir pour quelques-uns qui ne sauraient pas ce que c'est, ce que sont les traits. Mais c'est une fonctionnalité qui est très utile dans le cadre d'une application de gestion, notamment pour définir nos structures de données qui sont communes à pas mal d'objets qui, sur le plan fonctionnel, sont isolés, sont indépendants, mais qui partagent une couche commune. Et donc pour ça, cette couche commune, on va l'isoler non pas dans une classe, mais dans un trait, donc il y a un concept assez proche des classes, mais je vous irez voir. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à généraliser. En V18, par exemple, la notion d'adresse, le nom, le prénom, etc., tout ça a été mis dans un trait. Donc c'est juste pour que vous citez un exemple. Mais il y a des tas de notions qui sont communes à plein d'objets qu'on pourrait factoriser en mettant ça dans des traits plutôt que dans du copier-coller ou dans du zinc-cloud ou dans des appels de fonction. Le point suivant que je voudrais évoquer, c'est l'usage de ces codanas. Donc vous savez peut-être que historiquement, nous avions une plateforme qui permettait de faire de la remontée de bugs, d'analyses statiques de bugs, qui s'appelait Scrutinizer. On en a été très contents, ça marchait très bien. La plateforme était très... voilà, très efficiente en termes de reporting, avec, après un nettoyage, une configuration adaptée, on avait quasiment plus de fausses alertes et tous les bugs qui pouvaient être remontés en automatique par cette plateforme était pertinent. Malheureusement, la taille du projet grandissant, il s'est avéré que la plateforme Scrutinizer n'était plus capable de traiter un projet de la taille de Dolibar. Il y avait un time-out sur la plateforme qui était utilisée à une heure et le projet nécessitait plus d'une heure de traitement informatique pour pouvoir tout analyser le projet. Donc cette plateforme a commencé à finir en time-out au bout d'une heure et malgré les sollicitations des administrateurs de la plateforme, on n'a pas réussi, on n'a pas eu de réponse pour pouvoir augmenter ces time-out, pour pouvoir avoir une solution avec plus de puissance pour que l'analyse statique du code de Dolibar puisse tomber dans cette plateforme. Donc on a été obligé de l'abandonner tout simplement parce que depuis 2-3 mois, elle ne donnait plus aucun résultat. et terminé en erreur systématiquement à chaque analyse. Donc on a essayé de s'orienter vers notre plateforme. Moi j'ai trouvé Kodana, je l'ai testé. Alors il y a plein d'avantages à ce rutinizer, mais il y a aussi quelques inconvénients que je vais vous les faire partager. Le premier avantage, c'est que c'est quelque chose qui se met déjà assez open source. Donc Kodana est un produit open source. On peut l'installer sur son poste en local. Donc ça c'est aussi un très gros avantage. Parce que ce que je vais vous montrer là, c'est le résultat de Kodana dans le cloud. Donc une instance qui tourne et qui va analyser le projet d'Olibar à partir des sources de GitHub. Mais on peut tout à fait télécharger Kodana. Donc il y a toute une procédure d'installation pour installer l'O4. C'est un produit assez lourd. Sauf que ça installe pas mal de... Voilà, il faut un petit peu d'espace sur son disque, etc. Mais une fois que c'est installé, après, je veux dire, c'est une ligne de commande dans laquelle on va mettre en paramètre le fichier Kodana.xml qui se trouve à la racine du projet d'Olibar que vous pouvez utiliser tel quel. Et vous aurez le même résultat. Vous aurez des pages HTML qui seront générées pour vous donner le même résultat que ce qu'on va voir. Donc ça c'est pratique parce qu'après vous pouvez l'utiliser sur des portions de code, sur vos modules également. Vous pourrez l'utiliser. Et puis avec éventuellement une configuration qui ne serait pas la configuration par défaut de Dolibar. Voilà. Donc c'est open source, c'est un accès libre. Vous pouvez de temps et juste déjà aujourd'hui tenter de télécharger, d'installer Kodana pour le tester sur Dolibar votre propre code. Donc là je vais vous présenter les résultats que l'on a avec Kodana et notamment les quelques petits défauts que l'on a toujours et que l'on n'avait pas avec Scrutinizer. Donc on lance le traitement Kodana. Alors en l'occurrence ici, il n'y a pas de ligne de commande à lancée. C'est simplement... On s'est simplement enregistré sur la plateforme Kodana Cloud et on a juste indiqué l'URL de son projet GitHub et Kodana va tous les jours tourner pour faire une analyse. On a en haut, chaque jour, le résultat. Si vous vous souvenez hier dans la présentation que j'ai faite sur la réduction de la dette technique et le fait qu'on avait réduit de 800 le nombre d'anomalies c'est par rapport à ces chiffres qui sont là. C'est-à-dire que si on prend le chiffre qui est là simplement en cliquant dessus on avait 800 enomalies de plus que les 14 500 qui sont là. Alors attention, les 14 500 vous verrez c'est un des défauts de Kodana. Il y a la grande, très très grande majorité c'est aujourd'hui des fausses alertes et c'est aujourd'hui l'un des premiers problèmes par rapport à Scrutinizer. c'est que ces fausses alertes elles ont toutes la même typologie en général c'est nos variables globales vous savez que dans Dolibar il y a quelques variables globales qui sont définies on sait que toutes les variables la configuration la langue l'utilisateur courant le handler donc le driver des bases de données tout ça on l'utilise partout dans le code donc il y a 4 ou 5 variables qui sont en global et Kodana ne sait pas gérer ces infos et ce fait et du coup considère que c'est des variables non déclarées et donc dans tous les fichiers il va considérer qu'il y a des variables non déclarées donc on va avoir n fois le même warning et en gros le gros de nos anomalies c'est ça alors qu'en fait on sait très bien que c'est pas une anomalie ce qu'on pouvait faire avec Sputinizer c'est qu'il suffisait d'ignorer cette typologie et Sputinizer continue à fonctionner et va nous aller nous reporter toutes les autres anomalies avec Kodana on ne peut pas ignorer et du moins si on décide d'ignorer la règle est-ce que la variable est bien définie ou pas le problème c'est qu'on va aussi ignorer celles qui ne le sont pas alors qu'elles le devraient on ne sait pas on n'a pas un niveau aussi fin on ne peut pas dire ignore toutes les variables de l'art conf toutes les alertes sur la variable de l'art conf qui ne seraient pas initialisées car nous on sait qu'elle est globale et qu'elle est initialisée dans le fichier commun qui se fait à l'inite de chaque appel de page dans le framework voilà donc ça c'est le on va dire le gros défaut aujourd'hui de Kodana donc il faut il faut filtrer ensuite le rapport qu'on va c'est celui-là donc on peut récupérer l'historique jour par jour simplement en cliquant sur la time frame qui est en haut en choisissant un jour donné et ensuite on a la vision de toutes les typologies d'erreurs d'anomalies par rapport à un fichier de règle donc le fichier de règle c'est le Kodama.xml qui se trouve à la racine de Dolibar il y a déjà plein de règle qui sont des vérifications qui ne sont pas pertinentes pour nous qui ont déjà été exclues et ce qui reste aujourd'hui c'est celle qu'on ne peut pas exclure qui mixe à la fois des alertes réelles et des fausses alertes mais qu'on ne peut pas filtrer plus parce que la granularité de filtrage de Kodana n'est pas assez forte mais par rapport au reporting donc on a une vision globale mais ensuite on va pouvoir zoomer par exemple si je regarde sur ce type d'analyse ici je zoom voilà j'ai 63 dans ma vie je vais en prendre une en particulier et on va voir directement dans cette classe product il y a un chemin qui n'est pas normal c'est à dire là bon clairement ici on doit avoir un if ou un case ou quelque chose comme ça niveau plat qui fait des retours et puis on doit avoir un cas où on n'a pas le retours alors que la méthode a été déclarée comme retournant toujours quelque chose donc il manque quelque chose ici un return de zéro qui n'est pas bloquant à l'exécution mais qui conceptuellement est quand même un défaut d'écriture de code voilà et puis on peut se balader comme ça pour analyser chaque anomalie revenir en arrière zoomer sur un niveau de typologie un niveau un peu plus détaillé voilà donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Codanon donc vous pourrez aller jouer avec la plateforme cloud vous n'aurez pas accès parce qu'en fait pour avoir le compte cloud de l'association Boulibard on ne peut y accéder qu'avec un login et un repasse mais par contre vous pouvez très bien créer votre propre compte et puis brancher sur le Python de Dolibard si vous voulez vous aussi ou mieux l'utiliser en local donc moi je l'utilise en local ça me permet de l'exécuter sur un répertoire donné parce que l'ensemble du projet les traitements durent à peu près 15-20 minutes de traitement pour scanner l'ensemble du projet Dolibard sachant que sur Codanon on met sur Stratinizer on mettait à peu près plus d'une heure mais la nature des vérifications qui sont faites sont vraiment les mêmes que ce que l'on avait sur Stratinizer c'est juste ce problème de filtrage dans le rendu qui n'est pas aussi point de vue voilà maintenant je vais vous parler d'un autre sujet qui est les outils d'automation donc j'emploierai ce terme outil automation c'est les plateformes certains emploient le terme d'outil no code donc c'est les outils qui sont représentés par Zapier NB10 Make donc tous des outils qui permettent de brancher plusieurs applications entre elles et puis de réaliser soit du pilotage faire en sorte qu'on puisse exécuter un traitement sur une appli externe X récupérer des données les envoyer sur une plateforme Y donc ces plateformes ont le point commun de pouvoir parler à plein de plateformes plein d'autres applications du public ou enfin voilà de marché de l'informatique et donc l'idée c'était de voir comment Dolibar peut devenir une de ces applications puisqu'à partir du moment où on peut accéder à Dolibar depuis une de ces plateformes d'automation ça veut dire qu'on peut interfacer Dolibar avec toutes les autres applications connues par ces plateformes donc si on prend l'exemple de Zapier qui est une des plus populaires aujourd'hui qui possède peut-être 2000 applications si Zapier sait parler à Dolibar on peut interfacer Dolibar avec 2000 autres applications et souvent la configuration de ces synchronisations se fait très souvent par des manipulations simples d'où le terme no code puisqu'en fait c'est très il y a très très peu de code pour pouvoir aboutir à l'objectif donc ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter un projet qui a été réalisé par l'équipe Otimachion qui est une équipe de 7 étudiants de l'ENSERB donc l'école d'ingénieurs à Bordeaux qui avait un projet donc ce qu'ils appellent un PFA donc un projet au fil de l'année donc le projet a démarré donc à cette année au mois de septembre et ils avaient pour objectif de faire ces études d'aller le plus loin possible et de réussir à brancher Dolibar avec ses outils automation du marché donc je vais vous présenter la méthodologie comment on a fait le choix des outils des plateformes sur lesquelles on va faire les use case qui ont été implémentés testés et où sont les résultats et auxquels vous allez pouvoir accéder pour vous même faire les mêmes manipulations donc je voudrais aimer que ce soit les étudiants même qui vous présentent ces résultats de leur travail qui a duré du coup toute l'année scolaire ces résultats ont été communiqués il y a moins d'un mois malheureusement ils sont en stage actuellement en plupart à l'étranger donc je vais vous présenter donc ce ne sera pas aussi détaillé ce que vous allez me faire je vais juste vous présenter les points d'entrée de ces résultats donc là je suis en temps le rapport donc on va passer vite fait au cas d'utilisation donc c'est la première étape du projet c'est que on a essayé d'imaginer les tas de cas d'utilisation qu'est-ce qu'on peut faire avec Dolibar et une autre application quelle qu'elle soit donc là c'était ouvert à l'imagination donc il y a par exemple on s'est dit tiens ce serait bien si on pouvait créer un événement dans l'agenda Dolibar quand il est créé dans l'agenda Google quand on reçoit un mail ça pourrait créer un événement dans Dolibar créer un événement aussi dans le calendrier quand un message est posté sur Slack voilà si on organise une réunion sur Zoom dans Dolibar on créerait automatiquement un rendez-vous donc tout ça c'est un ensemble d'idées d'interfaçage qu'on peut faire entre Dolibar et une autre appli externe populaire donc il y a eu plein de cas d'utilisation qui ont été identifiés donc on ne va pas recouvrir la liste sans intérêt mais ensuite la deuxième étape c'est une fois qu'on a identifié ces cas d'utilisation qui sont représentées ici de A jusqu'à en fait je pense encore un peu plus loin mais il y a eu un premier filtre sur les cas d'utilisation pour enlever ce qui paraissait vraiment trop fantaisiste et puis la deuxième étape ça a été d'essayer d'identifier une liste de plateformes d'automation du marché donc on retrouve Zapier IFTT voilà vous avez les noms ici on ne va pas tous les citer bon les plus populaires sont voilà une huitaine un mec et donc l'étape d'après ça a été de se dire par rapport à ces cas d'utilisation on va juste simplement en analysant la doc vite fait regarder s'il y a quelque chose qui existe parce qu'il faut il faut que les API les services existent à la fois dans Dolibar mais aussi dans les applications les applications cibles donc il y a une petite matrice qui a été faite par les étudiants pour regarder le cas d'utilisation c'est est-ce que ça semble réalisable avec Zapier est-ce que ça semble réalisable avec KFTT et on a simplement voilà simplement oui non peut-être on ne sait pas donc voilà possible pas possible ou ça dépend donc une fois cette matrice a été faite ça a servi de choix et on a vu que visuellement que Zapier N8N et Mex sortaient du lot et donc on a décidé de se focaliser uniquement sur ces trois plateformes d'autométion donc pour toute la suite du projet on sait toutes les autres ont été abandonnées voilà c'était juste pour réduire le périmètre ne pas voilà un périmètre quand même qui soit cohérent et réalisable dans les délais impartis avec le temps qu'ils avaient pour les autres projets donc la deuxième étape c'est qu'une fois qu'on avait identifié les plateformes par rapport au cas d'utilisation qui avait été identifié je pense qu'on va arriver à court de micro on continue sur le micro je vais essayer de continuer sur le micro en parlant fort voilà donc on a essayé d'identifier un peu donc les étudiants ont identifié quels étaient les API qui manquaient ou qui avaient dans Dolibar ou qui manquaient tout simplement et puis les services qu'il y avait dans la plateforme et puis essayer simplement d'aller un peu plus loin de les citer et d'essayer de voir s'il y avait tous les paramètres tout ce qui vaille bien donc il y a eu une petite un petit débroussaillage qui vaillait un peu plus loin que la simple analyse de Doc et l'étape suivante ça a été tout simplement la mise en oeuvre c'est à dire on a identifié des scénarios on a identifié des plateformes on sait à peu près quels sont les API à appeler et bien maintenant on passe au code et on essaie d'implémenter donc on monte une plateforme d'Olibar on crée des comptes sur ces plateformes d'automation et puis on essaie de réaliser le scénario du cas d'utilisation qui avait été identifié donc tout ça ça a été fait sur l'ensemble des combinaisons cas d'utilisation et plateforme alors toutes les combinatoires donc on avait retenu je crois 13 cas d'utilisation trois plateformes c'est un nombre de combinatoires on est à 13 x 3 toutes n'ont pas pu être faites mais beaucoup quand même donc il y a plus de la moitié je crois qui ont pu être faites et donc là où c'est intéressant donc ensuite il y a eu une démonstration faite en live par ces étudiants d'un cas puisqu'on ne l'avait pas présenté donc plus chaque cas et donc tous les résultats comment faire comment coder etc tout ça a été documenté et mis en document open source le rapport des étudiants étant lui-même un document sous licence créative commune et donc si on va vraiment donc là c'est c'est quelque c'est pas la documentation détaillée ça c'est vraiment juste une documentation de rapport pour quelques exemples et donc on va aller vraiment à la fin la conclusion qui nous intéresse c'est-à-dire où se trouve la documentation définitive complète donc les livrables on y est donc il y a eu une documentation développeur une documentation utilisateur si je retrouve les liens alors je pense qu'ils ont été mis quelque part là-dedans voilà donc ce qui nous intéresse c'est ces liens en fait finalement c'est le résultat de leur travail alors nous avons Zapier oui donc premièrement tout ce qui est en rapport avec le code qui a été produit alors c'est pas comme on est dans du no code souvent c'est simplement des fichiers de config c'est des exemples tout a été mis dans le github que l'on avait présenté au dernier devcamp qui est le github dolibar intégration ressources alors au dernier devcamp il ne portait pas ce nom là je vous ai vu comment il s'appelait mais on avait ouvert un repo github dédié pour y stocker tout ce qui a tous les travaux de tous les intégrateurs pour interfacer dolibar avec quelque chose d'autre des scripts de chargement des scripts de migration etc il y a eu des contributions sur notamment access oui c'était ça c'était comment voilà donc quelques c'est pas c'est du code en l'état il n'y a pas c'est pas des programmes qui sont forcément opérationnels mais ça permet d'avoir des éléments et donc dans ce repository là on va retrouver ensuite un répertoire un pour Zapier un pour N8N et un pour MEC donc les trois plateformes de automation qui ont été retenues et dans laquelle on va retrouver tous les portions de code et des exemples qui sont ceux qui sont ceux qui sont ceux créés par les étudiants pour faire fonctionner donc ça c'est le repo où se trouve le code produit et ensuite nous avons la documentation et là pareil pour chaque plateforme il y a une page wiki qui a été créée donc vous pourrez aller voir il y en a même une quatrième qui est un cas particulier de N8N puisqu'en fait chacun de ces trois liens vous présente comment configurer Zapier donc créer son compte comment faire où aller dans les écrans menu pour pouvoir configurer et créer les bonnes portions la bonne configuration pour que ça puisse communiquer avec Dolibar et puis ensuite comment on fait la souris on n'a plus qu'à on réalise tout cas d'utilisation de synchronisation de pilotage de tout ce que l'on veut avec ces plateformes donc tout ça c'est documenté là-dessus donc c'est des documents c'est la documentation qui parle vraiment de l'outil Zapier N8N ou MEC et puis il y en a une autre mais vous retrouverez sûrement le lien là-dessus c'est pour N8N il y a une deuxième doc qui va être la doc d'installation de N8N en local puisqu'en fait ces plateformes sont des plateformes cloud mais N8N c'est aussi une plateforme que vous pouvez open source que vous pouvez installer localement donc il y a également une documentation dédiée à comment créer son propre N8N pour avoir sa propre plateforme d'automation chez soi voilà donc c'est une documentation différente de la documentation qui permet de manipuler N8N voilà donc on ne va pas rentrer plus dans les détails ceux qui sont intéressés qui un jour veulent faire ce travail le projet et ce document là de projet là je vous le présente je ne sais pas où il a été mis mais on peut le rendre public puisqu'il est sous licence créative commise donc c'est un PDF on pourra vous communiquer le lien de la totalité du document mais moi vraiment le point intéressant c'est les sources qui sont ici d'exemple et également toute la documentation vous verrez ils ont vraiment bien travaillé la documentation est très bien bien structurée je ne me suis pas amusé à tester à dérouler tout mais voilà quand on voit il y a des copies d'écran il y a des étapes à passer une par une donc c'est vraiment très bien détaillé donc c'est un résultat qui est pour moi vraiment très très satisfaisant donc je les félicite s'ils nous regardent sur la vidéo voilà j'ai eu l'occasion de leur dire merci mais je leur redis un nouveau et puis voilà du coup ce travail maintenant le résultat est entre vos mains vous pourrez ce que bon vous semble dans le respect des licences des licences les breuvres